Le pastel sec, c'est une technique qui est rapide et où il n'y a pas de contraintes d'eau, d'essence. Donc c'est une technique qui peut se faire partout. On peut très bien mener des pastels au bord de l'eau, sur un paysage ou chez soi. On peut l'arrêter quand on veut, on peut la reprendre quand on veut. On peut aller aussi bien vers des choses hyper réalistes que des choses en matière. Notamment, maintenant, il y a certains fabricants qui sortent des médiums ou des gels qu'on applique sur n'importe quel support et on peut avoir des effets d'épaisseur. Notamment, vous pouvez très bien faire un fond à l'acrylique et vous mettez un liant spécial pour pastel sec. Il est transparent, donc vous pouvez avoir un fond à l'acrylique avec plein de couleurs. Et puis par-dessus, vous retravaillez au pastel sec. Chose qui n'aurait pas tout à fait les mêmes effets si vous travailliez au pastel sec. En plus, lorsqu'on travaille quelques fois avec beaucoup de pastels, il y a une surcharge et on ne peut plus retravailler par-dessus. Donc là, vous avez un fond qui est impeccable, même en épaisseur. Et puis on travaille avec des pastels secs. Il suffit de donner ombre et lumière et on a quelque chose qui ressort. C'est vraiment très très bien. J'aime bien tout ce qui est figuratif, mais j'aime bien après partir aussi vers l'abstrait, toujours ces jeux de matière. J'aime bien regarder tout ce qui est autour de moi, puis après me raconter d'autres histoires. Donc il y a un côté surréaliste par moments, ça c'est sûr. Maintenant avec l'âge, faire un trompe-l'œil pour un trompe-l'œil, ça m'intéresse. Donc je rajoute des éléments. Par exemple, je me souviens dernièrement, j'avais fait un magnifique hibou avec des yeux oranges et au lieu d'avoir attrapé une souris, il a attrapé une souris mécanique, il avait complètement désossé. Donc j'avais fait un petit rouble à côté de lui. Tout ça en hyper réaliste. Ou faire par exemple une mouette sur une planche avec un grand étang, ou dans des marais, et l'ombre en dessous, c'est un éléphant. Donc j'aime bien voir, me raconter des choses qui sont impossibles à voir. Alors je suis souvent à l'extérieur, mais je prends plein de photos. J'aime pas beaucoup travailler à l'extérieur, parce que c'est faux, mais j'ai l'impression de perdre mon temps. Parce que je vais travailler sur un sujet, et je sais qu'autour de moi, par rapport à des effets de lumière, il y a plein de trucs à faire. Donc je suis un fan de la lumière naturelle, et je sais que ça dure 5 minutes. Donc je fais plein de photos. Et après chez moi, je vais prendre un effet de lumière à tel moment, à tel endroit, je vais prendre un autre paysage, même un personnage, et puis je fais mes transformations comme ça. Alors l'enseignement, je travaille à mon ancienne école d'art graphique, depuis 1986. Moi, l'enseignement, j'adore ça. Parce que je le vois comme un échange. Je leur apprends, mais aussi me donne des choses. Et très souvent, c'est dans leurs erreurs. C'est-à-dire qu'ils vont faire des erreurs techniques, ils voulaient avoir tel effet de matière, mais c'est pas ce qu'ils voulaient. Mais je dis, mais attendez, c'est beau, vous pouvez continuer. Moi, j'ai une vision, je dirais, dans le futur. Eux, ils sont terre à terre, c'est tout de suite, je fais un truc, c'est pas beau. Non, 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 il faut continuer. Donc il y a un échange. Et ça, j'aime bien. Moi, j'ai énormément appris, pas en tant que prof, proprement dit, mais avec les élèves. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501